bonjour alors je reviens avec une vidéo dh gate et by con je crois que c'est comme ça qu'on dit par contre je tiens à vous le dire que c'est que du make up et c'est que de la copie je pense que c'est des copies je pense pas que ça soit des vrais donc ça soit dit si c'est le genre de vidéo que vous n'aimez pas au revoir à la prochaine fois je pense qu'on trouvera d'autres vidéos qui vous plairont mais excusez c'est la terreur noire qui vient de passer j'ai un poil d'oeil mais voilà là c'est vraiment des copies donc sachez le voilà que ce soit clair je vais vous présenter en premier des râles liquides pour les lèvres je vais essayer de pas trop vous montrer les marques un emballage argenté comme ça je pense que vous comprenez qui c'est il y avait dedans six râles liquides je vais vous donner les noms alors je vais pas vous montrer la marque mais je pense qu'au dessin vous avez compris je vais vous swatcher les j'ai pas pris de légètes bien sûr parce que c'est pas marrant je vais vous les swatcher je vais vous swatcher les râles et j'ai pris aussi des de cette marque là ah bah je vous l'ai montré là voilà de cette marque là deux aussi alors sur celle là il y en a six on va commencer par la teinte angel ils sont en tenue en tenue moi j'aime bien celui-là je pensais le un des râles que j'ai pas testé il y en a deux que j'ai pas testé de à cause de ses pas de saison quoi et celui-là je l'aime pas la teinte pour le moment elle me dirait je pense que peut-être que ça ira mieux arrivé à l'hiver c'est le ginger voilà ensuite nous avons le vixen c'est celui là que je n'ai pas testé là c'est vraiment par rapport à la à la période quoi c'est pas trop de saison c'est hiver je pense qu'il risque de pas mal marché voilà j'espère que vous les voyez quand même assez bien là c'est le christine je vous dirai à la fin ce que je préfère donc celui-là c'est le christine celui-là c'est le love beat love bite peut-être j'espère j'en ai assez pour que vous puissiez voir c'est celui-là et le dernier c'est le moon enlevé le bracelet pour être sûr je vais vous dire ce que je me pense et le dernier donc c'est le moon enlevé ce que je l'ai mis à l'endroit le plus évident je me lève pour vous montrer correctement voilà pardon je suis obligée de me baisser pour voir si vous voyez bien alors dans ce que je préfère il y a celui-là celui-là et celui-là voilà après celui-là je pense que cet hiver il va être dans mes favoris mais vraiment les deux derniers et le premier c'est ceux que je porte le plus facilement j'adore et ensuite dans ces marques cette marque là n'est ce pas donc il ya celui que je porte qui est le Félim Misselle qui est assez flashy je le voyais plus tendre quand même comme couleur mais il est limite flou je ne sais pas s'il est limite d'ailleurs alors du coup celui-là je ne l'ai pas porté pour bosser parce que je trouve qu'il est quand même assez voilà si vous me voyez fondre sur place ne vous inquiétez pas c'est normal c'est il doit faire 40 dans cette pièce et le deuxième c'est le shield star alors celui-là sur le coup il m'avait déçu parce que je trouvais qu'il n'utilisait pas tout à fait la thème que j'avais demandé et au final bon il se rapproche assez de de comment il s'appelle celui-là déjà de moon de celui que je vous ai montré avant en plus mauve donc c'est celui-là alors sur la tenue de ces petites bêtes ceux-là je les adore je les trouve assez confortables ceux-là de ces deux j'en ai j'en avais déjà une qui collait pas du tout là il colle légèrement mais légèrement ceux-là ça va dépendre de la couleur ça va dépendre de la couleur mais les trois que je vous ai dit c'est quand même les plus confortables nero si ça le dérange pas ils sont relativement confortable je les trouve pas dérangeants voilà et je les aime bien au niveau de la bouche ils sont pas trop asséchants ils sont pas ils collent un chouïa quand même mais ça va ils sont ils sont plutôt pas mal et très confortable donc et ils tiennent que ça soit les uns ou les autres plutôt pas mal vraiment puisque là il fait chaud et ce même voilà un peu moins c'est 15 derniers jours mais sinon je les ai utilisés même quand il faisait très chaud et on boit beaucoup du coup puisqu'il fait chaud et ils tiennent vraiment très très bien quoi et il s'estompe assez joliment ça va quand ça part ça part assez assez bien donc voilà donc ça c'était pour les liquides pour les lèvres les râles liquides mat je voulais pas dit mais je crois que ça va de soi c'est que des que du matin que j'ai pris j'ai pris aussi sur ce site là ça mais un seul sachet vous savez c'est le truc noir là pour les points noirs pour le moment j'ai pas encore testé j'en ai pris 15 sachets je voulais pas prendre le tube parce que je me suis si tu si ça te plaît pas payer un tube c'est con et donc je l'ai pas encore testé je sais pas si je ferai un crash test ou pas mais pour le moment j'ai pas grand chose sur le nez donc je vais pas l'utiliser bêtement je vais attendre que ça soit vraiment besoin et ensuite j'ai passé une commande donc sur dh gate j'ai pris deux articles pour tester le site et là dessus d'ailleurs je vais y revenir alors en tout premier c'est pour celle la palette je pense que vous avez compris je vous montre les teintes voilà et et depuis que j'ai je n'utilise qu'elle et je peux vous dire que ça sent la pêche mais vraiment ce n'est pas c'est pas dans la tête elle sent réellement la pêche en plus j'utilise et plus ça s'estompe mais elle sent vraiment la pêche donc c'est un bon point quoi je suis contente et j'ai pris une autre palette qui se présentait là dedans et là par contre je peux pas comment vous la présentez comme ça je peux pas la renverser puisque j'ai un phare de péter ici voilà donc je peux pas aller plus loin pour vous la présenter désolé je veux pas la mettre droite pour pas qu'elle pète alors excusez il y en a un il a trouvé un jeu qui est dans la pièce et est sûr il fait le coin avec donc premier vendeur celui là j'ai reçu un peu plus tard mais emballage nickel là je peux pas dire que c'était mal emballé la grande celle là je peux pas dire qu'elle était mal emballé mais elle a quand même eu un phare cassé j'ai essayé de joindre le vendeur qui m'a demandé de lui envoyer des photos et tout ça et je sais pas ce qui s'est passé sur le site pas moyen de mettre mes photos sur le site donc je vais envoyer un mail en lui disant donnez moi une adresse mail une autre adresse mail sur lequel je puisse vous envoyer les photos pour prouver quoi et j'ai pas fait gaffe que la date de paiement était passée donc lui il s'est fait payer il est tranquille et moi ben il m'a pas répondu et moi je me retrouve quand même avec ma palette cassée donc là il va falloir que je mette un avis donc je vais mettre un avis en disant que la palette est très belle certes mais que quand il ya un litige quand il ya un problème je les joints avant d'ouvrir un litige et c'est là où j'ai fait la bêtise j'aurais dû ouvrir le litige ben que la prochaine fois je me ferais pas avoir et que j'ouvrirai le litige plutôt que de faire confiance au vendeur puisque ben il n'est pas de il n'est pas de confiance donc donc voilà un peu déçu là dessus après je les ai eu à des prix je crois 13 euros la grande et 7 ou 8 euros je sais plus exactement les prix j'essaie de les remettre si j'y retrouve mais à part ça sinon niveau pigmentation et tout alors c'est pas un tout non plus de fifou ça reste elle elle a une très très bonne pigmentation attention peut vite se rater c'est là là une pigmentation relativement légère je trouve par contre c'est du neutre les coups les teintes sont sublimes celui qui est cassé alors j'y vais tout doucement le fard qui est cassé il est magnifique oui j'utilise quand même voilà même si les mêmes si le fard est cassé je la laisse bien à plat et je l'utilise quand même je me suis amusé un peu je les ai presque toutes utilisées les teintes presque toutes je les utiliserai encore mieux cet hiver parce qu'il y a des teintes qu'on peut faire un peu comme effet smoky ou des choses comme ça qui sont magnifiques je de la palette elle même je suis quand même contente c'est le vendeur qui m'a déçu du fait de du moment qu'il a vu la date arriver il a laissé pisser et ben moi je me retrouve avec une palette cassée quoi heureusement il y'a un phare et demi parce qu'il y en a un autre qui est un peu qui est un peu morflé aussi je sais plus c'est lequel il y en a un autre qui a morflé mais j'arrive à utiliser la palette du moment que je fais attention voilà bon par contre si elle tombe je crois que tout est mort mais bon voilà donc je je vous conseille le site il est plutôt pas mal que ça soit l'un ou l'autre bicon ou dhgate les deux sites sont plutôt bien par contre faites attention et ne cherchez pas comprendre ouvrir un litige dès qu'il y a quelque chose qui va pas je sais pas trop comment ça se marche le litige avec dhgate mais ça existe ça y est dessus donc il faut le faire quoi faut pas moi j'ai pas voulu être méchante avec le vendeur c'est la première vente que je faisais la première achat et j'aurais mieux fait d'être enfin voilà de moins chercher à comprendre et et d'ouvrir le litige de suite quoi voilà donc quand on n'a pas de peau on n'a pas de peau sur ce je vais vous laisser n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous et ou de vous abonner si vous en avez envie bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo du même style je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine bisous 1